Si vous aimez les endroits atypiques, j'en ai trouvé un pour vous aujourd'hui, c'est le port de Tel Aviv. Ici on l'appelle le Namal. C'est un port désaffecté qui a été construit dans les années 30 et qui aujourd'hui a été complètement transformé en un lieu de loisirs. Et aujourd'hui on peut y trouver des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit et surtout un lieu événementiel exceptionnel. Aujourd'hui je vous emmène dans un lieu où tout est possible, ça s'appelle Hangar 11 et c'est au port de Tel Aviv. Quand industriel rime avec événementiel, ça donne des projections murales époustouflantes, des féeries de lumière, un espace gigantesque au cœur de la ville. Avec ses 2000 m², Hangar 11 s'impose comme le lieu incontournable des idées débordantes. Faites vos fêtes à rapporter pour vous les images d'un des plus beaux mariages organisés dans cette enceinte. La première chose à dire, c'est que nous nous situons au port de Tel Aviv, un emplacement idéal. Pas besoin d'un GPS pour y arriver, ici on se trouve au centre d'Israël, au centre de Tel Aviv. C'est un emplacement très commode du fait de sa proximité avec les grands hôtels. Nous disposons d'un très large parking et nous sommes en bord de mer. Nous sommes avec Avi Cohen, qui est le directeur de l'endroit. Il va nous parler un petit peu de cet endroit magique qui s'appelle Hangar 11. Pour tout vous dire, nous disposons d'un équipement digne du livre des records. Tout d'abord, parlons des vidéoprojecteurs synchronisés qui sont au nombre de 16, qui permettent de projeter une seule et même image sur une surface de 150 mètres de largeur sur 8 mètres de hauteur. Sur le plan de l'équipement lumineux, nous disposons d'un système très particulier qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Il s'agit de lumières intelligentes qui agissent de manière ponctuelle sur les tables et des lumières d'ambiance. Aujourd'hui, il s'agit d'un mariage de 400 invités et par conséquent, l'accueil s'effectue ici même. Cette zone a été entièrement redécorée par un de nos décorateurs. Il est évident que nous proposons énormément de styles, de déco. Par conséquent, nous nous adaptons au goût de nos clients. Quelles sont les possibilités qu'offre Hangar 11 concernant la Rupa ? Aujourd'hui, notre couple a décidé de placer la Rupa ici, mais il est tout à fait possible de la placer à l'extérieur, là où nous nous trouvions tout à l'heure, ou même encore au centre de la salle principale. J'ai l'impression, lorsque je rentre dans cette salle, que Hangar 11 est le lieu où tout est possible. Alors qu'en est-il ? Notre salle change de visage d'événement en événement. Elle a été conçue pour changer de forme et ce, grâce à notre technologie exclusive. Une simple pression de bouton et vous changez d'endroit. Et si on parlait des tarifs ? Si l'on parle d'un événement de 350 à 400 personnes, les tarifs peuvent se situer aux alentours de 70 euros par tête. Cela comprend la salle, le traiteur, la déco et un service de bar. Très stylé. Et les projections sur les murs ? Très beau. C'est juste étonnant, vraiment étonnant, ça déchire. T'en penses quoi de la déco ce soir ? Complètement délirant. J'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai rien vu de tel de ma vie, c'est époustouflant. Qu'est-ce que vous préférez ? Les créatures suspendues. Pour moi, c'est les lustres. Avis, est-ce que tu as un message à faire passer à nos amis francophones qui nous regardent sur Faites vos Fêtes ? Ici, on en a déjà fait beaucoup des fêtes pour les Français. Nous avons eu ici des événements tout à fait formidables. Je vous accueille les bras ouverts. Venez nous voir, demandez avis et nous rendrons votre événement inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada